Donc du coup après l'exposé très différent de celui qu'on a eu tout à l'heure donc avec la difficulté quand on arrive sur une étude de cas comme ça de ne pas être trop factuel et trop journalistique en même temps de vous donner suffisamment d'informations que vous vous compreniez et que ce soit pas trop caricatural pour ceux qui connaissent des gens enfin bon voilà donc l'exercice n'est pas et pas simple je me dédouane pas de la qualité de l'exposé mais voilà pour vous dire que c'est pas c'est pas toujours simple voilà des gens me posent des questions sur le nombre des auteurs qui sont là voilà c'est juste que ça vient dans d'un ouvrage qui est là celui-là voilà qu'on a sorti à la fin de l'année dernière et la plupart des résultats de ce que je vais vous présenter est là dedans et du coup ça a été fait avec tous ces tous ces auteurs voilà donc c'était un travail très pluridisciplinaire qui explique aussi la teneur de l'exposé voilà une ouvrage que je vous encourage à lire si jamais la nouvelle calédonie vous vous intéresse voilà je vais parler donc de la construction de l'état en nouvelle calédonie à travers la question de la de la mine et avec du coup en gros il y aura trois trois temps un premier temps plutôt sur le le début de l'histoire de la mine en nouvelle calédonie donc le mais rapide sur sur l'histoire plutôt sur l'histoire plutôt on va dire de la colonisation par la mine et le tout le volet en fait la mine et le capitalisme calédonien qui se construit autour de autour de la mine pour basculer après un bref moment de rappel un peu historique de ce qui s'est passé dans les années 80 sur l'entrée des canaques en fait des peuples autochtones dans la gestion minière et sur comment cette entrée là a changé la donne et pour finir par en gros c'est quoi les enjeux macroéconomiques de la mine aujourd'hui et qu'est ce que ça veut dire en termes d'avenir politique institutionnel puisqu'il ya des rendez vous politiques très forts qui arrive en nouvelle calédonie dès l'année prochaine voilà donc en trois parties donc le première partie donc la mine et la nouvelle calédonie une très longue histoire coloniale le cycle minier où les cycles miniers calédoniens sont centre vache et sont très très complexe et dure depuis depuis très longtemps puisque le en fait la 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 mine explique vraiment le avec les deux autres leviers de la colonisation calédonie qui était l'agriculture avec des échecs des résultats on va dire mitigés et le bagne c'était au départ une colonie minière une colonie pénitentiaire c'est ces conjonctions là qui ont fait avec la mine que la nouvelle calédonie est devenu un peu une exception dans le dans l'histoire coloniale française c'est avec l'algérie la seule colonie de peuplement que la france a eu et ça explique ces différentes histoires là donc la mine ça commence très tôt ça commence dès dès la fin du 19e siècle en 1863 déjà les ressources du sous sol sont très sont potentiellement connus comme comme très riches et le nickel va s'imposer rapidement comme la matière pour le coup avec le plus de capacités à être transformé facilement en ressources à des prix intéressants et du coup dès 1864 en fait les premières et ce qu'il faut voir aussi c'est que la mine est toujours liée à la métallurgie dès le début puisque dès 1877 on commence à transformer sur place le nickel calédonien et cette cette articulation entre mines et métallurgie traverse en fait toute l'histoire de la nouvelle calédonie alors la mine le bagne et l'agriculture en fait sont pas des mondes étanches et tout ça va fonctionner au début de la colonisation ensemble avec des des transferts de capitaux de l'un à l'autre des acteurs qui vont se déplacer d'un secteur d'un secteur à l'autre notamment autour de la de la main d'oeuvre la mine au début est pas du tout mécanisé dans réclame beaucoup de main d'oeuvre et il va y avoir donc du coup des fameux des contrats de chair humaine rendue célèbre de donc de prisonniers qui sont engagés dans la mine puis ensuite c'est des une histoire très très douloureuse pour certains mais qui explique aussi la partie de la société calédonienne aujourd'hui avec des contrats de d'engagés volontaires de d'asie qui venait travailler dans les mines la population kanak étant elle perçue comme assez peu productive et assez peu utilisable dans les mines et finalement n'a pas participé réellement à ses premières à ses premières aventures aventure minières donc on va sur la photo un peu les cette histoire là avec des ouvriers asiatiques avec des français on voit le fait que cette cette jusque avant la seconde guerre mondiale la mine est une activité essentiellement manuelle et artisanale alors la mine le bagne et l'agriculture en fait sont pas des mondes étanches et tout ça va fonctionner au début de la colonisation ensemble avec des des transferts de capitaux de l'un à l'autre des acteurs qui vont se déplacer d'un secteur d'un secteur à l'autre notamment autour de la de la main d'oeuvre la mine au début est pas du tout mécanisé dans réclame beaucoup de deux mains d'oeuvre et il va y avoir donc du coup des fameux des contrats de chair humaine rendue célèbre de donc de prisonniers qui sont engagés dans la mine puis ensuite des une histoire très très douloureuse pour certains mais qui explique aussi la partie de la de la société calédonienne aujourd'hui avec des contrats de d'engagés volontaires de d'asie qui venait travailler dans les mines la population kanak étant elle perçue comme assez peu productive et assez peu utilisable dans les mines et finalement n'a pas participé réellement à ses premières à ses premières aventures aventures minières donc on va sur la photo un peu les c'est cette histoire là avec des ouvriers asiatiques avec des français on voit le fait que cette cette jusque avant la seconde guerre mondiale la mine est une activité essentiellement manuelle et artisanale alors la mine et la métallurgie donc du coup c'est quand même autour de ce triptyque là et dans la métallurgie calédonienne il ya la société le nickel qui est qui historiquement qui traverse toute l'histoire de la nouvelle calédonie et à travers laquelle on peut relire un peu toute toute l'histoire du capitalisme calédonien aussi donc c'est ancien cette cette société dont on va parler pendant tout pendant tout l'exposé en fait quoi est créée dès 1880 mais en fait avec une usine de doniambo qui est installée maintenant et qui encore à nouméa la grosse usine de traitement du nickel une des grosses usines de traitement du territoire qui s'installe en 1910 avec des capitaux donc d'abord de ballande donc c'est là où on voit aussi les familles de colons qui s'installe en nouvelle calédonie et qui vont avoir un jeu très fort donc l'histoire même de la structure capitalistique de la sln explique bien ça ça part d'un capitalisme local colonial relayé ensuite par le paro chill et ses intérêts donc qui dépassent très largement l'ensemble de la nouvelle calédonie reprise ensuite avec une participation de l'état français à partir de 1974 et enfin la semi nationalisation avec eramette en 1985 donc eramette la grosse boîte française d'exploitation minière et métallurgique voilà qui qui est dont la sln devient une filiale donc on voit dans ces dans cette histoire là aussi comment ça se construit en fait on est on est bien au coeur là des négociations entre l'état français et la nouvelle calédonie et le et les jeux politiques nationaux rentrant dans le dans les jeux politiques locaux et puis l'histoire de la nouvelle calédonie c'est aussi l'histoire de ces petits mineurs qui sont vraiment aux origines du capitalisme néo calédonien alors avec des grands noms comme inguinson balland bernam lafleur pentecost montagna tous ces gens dont on va dont on va reparler après qui sont les les pionniers de l'économie calédonienne et qui eux aussi ont souvent une histoire qui n'est pas simplement minière qui a pu être dans l'élevage qui a pu être dans la mine et qui maintenant s'est beaucoup tourné vers l'import export le commerce et donc on a des basculements aussi de capitaux entre les différents secteurs de l'économie donc une mine très très structurante là dessus balayage très rapide aussi de l'histoire avec un moment qui a qui a marqué l'histoire de la nouvelle calédonie c'est et alors est ce que c'est un est ce que c'est un moment critique à voir pour en discuter mais il ya eu un bon ce ce boom des années 1969 1972 si on se rapproche de d'ici qui était aussi concomitant avec un très très fortement lié aussi aux allers-retours enfin aux attermoiements de l'état par rapport à la nouvelle calédonie et l'état avait donné beaucoup d'autonomie à nouvelle calédonie après la guerre après avec les lois de fer de 1956 et reprend assez vite enfin quelques années après avec les lois jacquemont et billotte dans les années 60 reprend le contrôle de la mine donc qui est symptomatique et ça tombe pile avec un moment particulier de l'histoire mondiale du nickel qui est un couplage entre eux une demande très forte pour la guerre du vietnam et en même temps une des grèves très violente en australie notamment sur les autres sites miniers qui créent une explosion des cours du nickel et qui créent un moment particulier pour la nouvelle calédonie et la nouvelle calédonie devient un peu un lieu un lieu très fort de développement et là il ya toute une effervescence qui reste encore très présent dans les esprits après toutes ces années on promet des nouvelles usines de transformation du nickel pour augmenter la capacité il ya énormément de gens qui viennent en nouvelle calédonie à ce moment là 35 mille personnes ça semble peu mais sur l'ensemble de la nouvelle calédonie c'est beaucoup et l'urbanisation je vous ai mis une photo de nouméa le nouméa d'aujourd'hui en fait renvoie aussi à cette période là puisque la plupart de cette immigration s'installe à nouméa pour faire du commerce ou travailler à l'extérieur mais on a du coup une un moment fort en fait d'explosion dans lequel le tout ça est changé le boom est important et la gestion du contre-boom est très important aussi parce que la france prend conscience à ce moment là que la nouvelle calédonie est une une ressource forte et que le minic nickel calédonien il faut pas forcément le il faut le pas le lâcher donc il ya la mise en place alors plus ou moins piloter plus ou moins volontariste de ce qu'un économiste de la hss jean frais s'a appelé un modèle d'économie assistée donc qui permettait en fait à la france via un rachérissement de ses transferts publics vers la métro vers la nouvelle calédonie de d'enfermer la nouvelle calédonie dans une spécialisation minière et en même temps de le d'avoir un moyen de levier puisque les bouclages se faisait macroéconomique se faisait par les transferts donc à moindre frais la france en envoyant des fonctionnaires en distribuant des salaires sur place et en du coup en ayant un rôle fort à travers ces transferts avait un peu un contrôle sur le sur l'économie locale donc le contre-boom nous amène vers aussi une l'état se dévoile en fait sur des économies sur une politique assez offensive une politique macroéconomique assez offensive à nouvelle calédonie ce qui n'était pas le cas avant et dernier point important sur le ce boom pour parler de la situation actuelle c'est donc du coup ça renouveler le paysage politique et les équilibres sociaux le paysage politique avec des nouveaux entrepreneurs des nouveaux leaders capital fin des nouveaux chefs d'entreprise qui arrivent à travers à l'occasion de ce de cette forte émigration immigration et qui qui renouvelle un peu qui perturbe le paysage calédonie et on est aussi à une époque où les revendications indépendantistes des canaques se font très fortes et du coup la gestion du boom et du contre-boom va cristalliser en fait la bipolarisation entre le monde indépendantiste d'un côté et les loyalistes de l'autre alors avant d'attaquer sur le justement cette entrée des canaques dans le dans la mine quelques quelques données pour montrer l'influence aussi sur la sur le sur la structuration de la société calédonienne là vous avez sur la courbe en noir c'est la courbe démographique du de des mélanésiens des canaques en bourgeonne vous avez la courbe démographique sur l'histoire longue ça part de 1850 vous avez la courbe démographique des européens et les autres en vert et on voit très bien donc du coup bon au delà de la chute démographique des canaques qui s'explique pour des questions de politique très coercitive à leur égard on voit une émigration européenne qui finalement est assez timide une émigration ici qui est très liée des autres c'est très lié au contrat d'engager volontaire avec les asiatiques qui qui arrivent donc on voit un peu les le tassement de la différence entre le la démographie canaques et le reste et ensuite on voit très clairement sur la courbe ici l'impact du boom du nickel des années 72 avec une émigration accélérée très forte et c'est d'ailleurs à ce moment là que la grâce au boom minier et à la gestion qui en est faite aussi que les canaques deviennent minoritaires démographiquement et du coup on a des équilibres aussi politiques qui sont transformés puisque le vote pour l'indépendance ne devient plus possible en démocratie ouverte puisque les canaques deviennent deviennent minoritaires dans leur propre dans leur propre pays et c'est ce qui est là voilà donc du coup une influence sur la démographie et sur les équilibres intercommunautaires de la mine dans l'histoire de la nouvelle calédonie je sais pas si ce graphique là est lisible mais dans le livre on sait voilà on s'est pris de d'essayer de voir quels étaient les acteurs majeurs du capitalisme calédonien aujourd'hui et donc de faire des constellations d'acteurs pour voir qui détenait le pouvoir en nouvelle calédonie ça ce graphique là est fait à partir des prises de participation de certains groupes dans différents secteurs de l'économie donc il ya du commerce tout confondu et c'était juste pour vous signaler que parmi les grands groupes qu'on identifie très fortement là il ya le groupe pentecost ancien mineurs là il ya le groupe la fleur ancien mineurs là il ya le groupe caillard ancien mineurs là il ya montagna qui est là là il ya balland qui est là donc du coup juste pour montrer que de sur ce côté là aujourd'hui encore on peut dire que les pionniers de la mine en nouvelle calédonie continue à être les capitaines d'industrie et les leaders des groupes de la nouvelle calédonie d'aujourd'hui là on voit aussi le groupe ici c'est le groupe leroux donc qui est typiquement un produit du boom et de la de l'immigration qui est arrivé au moment du boom et qui a su créer profiter ça et créer pas dans la mine lui mais dans l'immobilier dans les ports exports qui a su créer aussi un petit un petit empire le local donc on va bien tous et toutes ces connexions là et dans toute cette période là en fait les les canaques sont absents là il n'y a pas il n'y a pas de canaques leader de capitalistes de de ce côté là et en fait on sait c'est tout récemment en fait que les canaques rentrent dans cette histoire minière qui jusque là on l'a vu était accaparé par par le pouvoir colonial et c'est et ses suites alors comment ça rentre en fait alors pour pour vous dire comment est ce que la mine de la métallurgie rentre dans la stratégie indépendantiste canaques je suis quand même obligé de vous faire un petit retour en arrière sur sur ce qui s'est passé je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà mais voilà faut savoir que l'entrée des canaques en politique est très et très tardive donc c'est dans les années dans les années 50 en fait avec la création de l'union calédonienne qui est un parti dans lequel des canaques peuvent rentrer par une partie qui avec deux communautés représentées les canaques ont le droit de vote que dans les années 50 donc c'est leur entrée en politique est très et très tardive et on a pendant un temps en fait une une à travers l'hégémonie de l'union calédonienne comme partie locale on a effectivement un contrôle de démontée indépendantiste à travers la une co-gestion organisée autour de l'union calédonienne avec une formation progressive des délites qui se qui peint qui se contente à peu près de cette de cette situation de l'union calédonienne c'est plus tard en fait dans les années 70 après donc un certain apprentissage politique au sein de l'union calédonienne mais aussi avec un renforcement des capacités stratégiques de la plupart des acteurs canaques qu'on a une montée indépendantiste de revendications indépendantistes plus forte et une diversification un détachement de certains canaques plus engagés de l'union calédonienne qui crée donc le parti libération canaques les foulards rouges l'USTKE qui est la version syndicale en fait ça veut dire union syndicale des travailleurs canaques et exploités donc c'est assez explicite comme 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 dénomination et donc on assiste à partir des années 70 en fait à cette à cette montée des revendications indépendantistes qui est calmée un temps par le le boum économique de quand que je viens vous décrire où là il ya des redistributions de richesses assez fortes et qui repart de plus belle au moment du du contreboum qui va culminer dans les années 80 au moment des événements donc là la photo je ne sais pas si vous voyez donc c'est la célèbre photo des lois machoraux qui cassent une urne lors d'une élection dans une mais dans sa mairie de canala très symbole très fort c'est très violent ça heurte beaucoup la nouvelle calédonie avec une dramaturgie très forte dont on se souvient certains entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1988 et qui se solde donc du coup par les accords de matignon ou dino signés en 1988 c'est la poignée de main ici entre jacques lafleur et jean-marie tchibahou les deux leaders alors juste ce qu'il faut retenir pour notre propos de ça c'est que les accords de matignon ou dino en fait sanctionne en fait la provincialisation c'est à dire que le l'astuce qui a été trouvée pour pallier les déséquilibres démographiques défavorables au canac c'est de créer des provinces alors là vous voyez peut-être pas très bien mais il ya une province nord une province sud et la province des îles avec en fait de retrouver en fait des déséquilibres enfin de corriger le déséquilibre démographique avec une province nord qui est de fait à majorité canac donc qui sera indépendantiste une province des îles qui est de fait à majorité canac donc qui sera indépendantiste et une province sud qui restera loyaliste et le deal qui est passé à ce moment là par par michel rocard premier ministre à la signature de l'accord de matignon c'est de dire allez-y on vous donne des leviers vraiment pour exprimer chez vous le discours indépendantiste et des stratégies indépendantistes chez vous des stratégies loyalistes les mots d'ordre c'est le rééquilibrage donc entre le nord et le sud entre les canaques et les non canaques c'est aussi répondre à la forte attente identitaire en fait des canaques à travers un rééquilibrage foncier là on voit en orange là c'est les terres coutumières qui ont été reversés lors d'une vaste réforme foncière et un rééquilibrage aussi en termes d'infrastructures avec un gros effort basé sur les sur les sur les infrastructures donc le mot d'ordre c'est vraiment le rééquilibrage et c'est les provinces le l'accord de matignon aussi aux dinos les accords de matignon aux dinos renvoie à dix ans et 10 on se donne rendez vous à dix ans et ce qui est fait c'est ce que on a appelé le pari de l'intelligence et des pensées que du coup en coexistant à l'intérieur des provinces allait se créer une identité pays et qu'on allait partir sur des sur des nouvelles bases donc dix ans après il faut revoter et du coup après des négociations dont je vais reparler plus tard parce que ça me semble structurant dans le temps dans la place de la mine dans cette histoire dans cette histoire politique dix ans après en 1998 les calédoniens revote et revote se remettent d'accord sur ce qui est l'accord de nouméa qui lui va être valable pendant 20 ans et qui renforce encore ce qui s'était décidé à l'accord de pendant les accords de matignon aux dinos avec des en allant beaucoup plus loin en fait et en déclarant un processus de décolonisation négocié assez inédit dans le dans l'espace français qui renforce encore là le poids des provinces qui rend qui dote par contre la nouvelle calédonie d'une entité juridique encore plus forte avec la création d'un gouvernement calédonien et la possibilité pour le congrès de la nouvelle calédonie de voter des lois de pays qui s'impose à aux lois de la de la de la république et au mot d'ordre de rééquilibrage on rajoute le mot d'ordre de de destin commun donc là c'est lionel jospin sur la photo là qui signe qui qui célèbre l'accord de l'accord de nouméa bon avec ce sans background très très rapide et très caricatural voilà dans cette histoire là comment est ce que se situe la mine et comment les canaques se situe par rapport à la mine dans cette histoire alors les canaques depuis longtemps ont bien sûr conscience que la mine est un des instruments forts de leur marginalisation à l'intérieur même de leur pays spoliation foncière cantonnement pour pouvoir exploiter la mine tranquillement les canaques ont été les premiers à subir les pollutions de la mine sans avoir vraiment les moyens de s'en sortir ils étaient exclus donc des emplois des emplois liés à la mine et donc des retombées économiques et marginalisation politique aussi on l'a vu comme le capitalisme calédonien est accaparé par les patrons d'industrie de la mine les canaques n'y ont pas n'y ont pas accès mais malgré ce constat là dès le début des revendications en fait la mine n'est pas présente dans les revendications canaques les revendications portent surtout sur des questions identitaires sur des questions culturelles sur la question du foncier sur la question de l'accès à par rapport par rapport aux autres et d'ailleurs le moment où en fait les canaques ont eu un temps de pouvoir dans les années 80 au moment des régions des régions a été créé finalement les régions qui étaient à dominante indépendantiste n'ont pas se sont pas saisies à ce moment-là de la mine et étaient plutôt sur des questions de d'infrastructures de penser à créer des zones franches pour pour gagner de l'argent et pour pour alimenter le développement penser à développer l'industrie agroalimentaire à partir de l'agriculture avait ce genre d'idée ou du tourisme avait ce genre d'idée plutôt que la mine pour appuyer leur leur discours leur discours identitaire donc du coup la mine et la métallurgie s'impose en fait dans les discours indépendantistes uniquement après la négociation de l'accord de matineau et d'inno une fois qu'il ya cette légitimité en fait qui est acquise politiquement et qui leur permet d'aller sur un autre terrain que simplement le terrain le terrain identitaire alors c'est pas pour ça que les gens discutaient pas il ya des traces de 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 discours et de dialogue où quelqu'un comme Jean-Marie de chibahou était très au fait de ça et souhaitait déjà que les canaques rentrent dans la mine mais de fait le discours ne se structure que que après et une des premières pierres en fait de ça c'est que dès que la province nord de la nouvelle calédonie est installée en tant qu'exécutif avec des moyens on lui associe une société financière la sophie nord qui est le bras armé financier de la de la province très bien doté par l'état qui est soucieux de que la paix reste que la paix demeure en nouvelle calédonie la première étape c'est l'achat par la province nord à travers la sophie nord d'une société minière la société minière du sud pacifique et qui est un symbole fort puisque c'est une vente qui s'est faite c'est la province nord qui l'a racheté à jacques lafleur qui est le leader loyaliste incontesté à l'époque donc un geste très fort en fait sur le donc c'est une vente qui avait été déjà discuté et qui avait été envisagé comme un levier dans la mission du dialogue qui avait réglé la paix en nouvelle calédonie en 1980 88 et qui a été qui a traversé les débats a priori entre jean-marie tchibahou et jacques lafleur au moment de discuter les accords de matignon mais qui arrive donc plus tard en 1990 alors c'est toujours pareil c'est l'idée de comme on est dans des équilibres instables en nouvelle calédonie l'idée c'est que chaque fois il faut qu'on ait l'impression de donner et de pas trop donner de reprendre aussi extérieur et du coup le ski la pression qui a été mise sur jacques lafleur en fait c'était de dire jacques lafleur vous pouvez faire un bon geste et montrer que vous le leader loyaliste vous faites un geste envers le rééquilibrage que vous avez inscrit dans l'accord de matignon en donnant accès via cette vente avec au canac à la ressource minière et en même temps vous faites quand même pas une mauvaise affaire puisque vous vendez quand même à très bon prix votre société votre smsp et l'état vous en plus c'est l'état qui vous paye à travers la sophie nord donc il n'y a pas de problème c'est une bonne vente quoi du coup une bonne affaire pour jacques lafleur à la fois politique et à la fois économique et sur cette c'est sur cette fibre là que ça c'est que ça s'est joué et sur ces c'est sur cette compromis là que les canaques aussi se sont engouffrés engouffrés sans problème tout ça est aussi porté par un groupe d'acteurs politiques et économiques très forts c'est souvent le cas donc là pour le coup c'est léopold jurédier qui reprend la direction de la présidence de la province nord après après le décès l'assassinat de jean marie tchibau c'est rafael pidgeot qui lui sera moins politique mais plus un économiste plus un plus un leader un stratège économique andré dang en sous main qui est un descendant de de chinois ayant travaillé dans la mine d'ailleurs et paul ni hautine qui est le leader du parti de libération kanak qui s'impose aussi avec un qui a un débat d'économie et qui lui est vraiment pour une pour une entrée très forte des canaques dans l'économie alors cette vente de la smsp pour les indépendantistes c'est vraiment vécu comme une comme une fenêtre d'opportunités de pouvoir rentrer de montrer et du coup on bascule de les revendications identitaires on les on les coupe très très clairement un levier politique économique en disant notre discours identitaire ne sera crédible que si on montre au reste de la nouvelle calédonie qu'on est capable de faire de l'argent aussi et d'exploiter la ressource on n'est pas que là pour vendre la culture kanak de l'environnement etc on est là aussi pour montrer qu'on est capable de gérer notre notre pays dans le concert mondial des nations et d'un marché ultra concurrentiel que le nickel donc c'est un changement de stratégie qui est qui est assez marqué dès les années 90 c'est aussi montrer qu'il y a un discours nationaliste possible et du coup la smsp c'est une boîte qui devient une boîte publique détenue à 100% par un exécutif provincial et c'est aussi dès le début on dit on est dans la mine mais en même temps avec la smsp on va faire de la métallurgie et du coup c'est à la fois de gérer le présent le développement présent et d'inscrire la province nord et le monde kanak dans un projet futur à long terme de passe de pas rester sur le court terme des accords et de se projeter très vite vers un futur industriel de la nouvelle calédonie dans lequel les canaques aurait leur place alors les débuts sont difficiles puisque les titres qui étaient derrière la société étaient pas ceux qui étaient attendus donc la province nord se retrouve avec des une société minière mais pas de titre non du coup elle a elle a des moyens d'exploiter mais elle fait elle procède donc sous amodiation elle est obligée de et tout le début va être en fait de faire pression sur la france pour dire ce que vous nous avez donné avec la smsp très bien mais il faut maintenant des titres pour l'exploiter du coup le jeu va continuer et petit à petit tout le jeu de la première partie de l'émancipation kanak va se faire vis-à-vis de la france sur la possibilité de doter la smsp de titres mini ce qui va être le cas la france va appuyer au grand dam de la société le nickel qui elle détient la majorité des titres de la nouvelle calédonie et une partie des titres de la sln vont être reversés sur la sur la sur la smsp voilà et ce redressement en fait de la société qui va être effectif va se faire aussi dans l'idée du projet industriel et l'usine du nord qui était une usine donc prévue en province nord est au coeur de la stratégie économique des indépendantistes alors juste pour l'anecdote la photo je passe vous voyez très très bien c'est la photo en fait de la de la signature de la smsp ce qui est assez intéressant là c'est qu'on voit en gros la jacques lafleur qui est là qui se tient comme ça et qui un petit sourire donc qui est bon c'est le hasard de la photo mais qui montre bien l'amitié très content et là léopold j'aurais dit à à peu près la même attitude aussi donc c'est assez intéressant de voir que là de ce jeu de mon jeu de deux donnes je te prends et puis bon voilà est assez et là c'est raphaël pidjo qui lui par contre lui travail a fait la signature et avance voilà cette photo là me semblait assez assez alors on en vient du coup à la façon dont on bascule après après cette cette achat de la mine à la métallurgie et de la montée en fait de la mine dans le dans le discours et dans la et dans la stratégie kanak à travers la négociation de l'accord de nouméa qui s'est fait dans la dans la durée donc de 90 à 98 mais de fait plutôt entre 95 96 et 98 qui sont des années charnières pour le pour cette cette construction de l'état à travers à travers la mine alors ce qui est intéressant c'est que les canaques ont monté une négociation en fait à double une double négociation articulée et non étanche complètement mais très clairement assumé d'un côté la négociation politique où là on joue sur très médiatisé où là on joue vraiment sur la fibre décolonisation avec une grande ouverture sur le regarder ce que les canaques à faire etc et là on ressort effectivement communauté de destin réparation il ya des mots qui sont inventés là sur le contentieux colonial qui est posé au coeur de la discussion avec la nécessité pour la france de faire un geste fort il ya tout un tas de s'étabiller d'une rhétorique très politique et très très jouant sur la corde sensible qui renvoie une négociation politique très médiatisée et en sous main il ya une négociation économique qui se passe qui est qui est qui est et qui est au coeur en fait du projet et qui est sur la question de la possible nationalisation des ressources minières de la nouvelle calédonie qui est menée en sous main est là beaucoup moins médiatisé et il ya des faits qui vont faire que ça va pouvoir rester médiatisé et qui vont aboutir donc à un préaccord de l'accord de nouméa qu'on a appelé le préalable minier qui est qui est le protocole de bercy dont on va détailler maintenant alors ce qui se joue c'est que ça se joue avec en fait trois industriels en fait qui apparaît donc il ya la sln qui est la sln avant toute puissante qui est à ce moment là assez affaibli assez affaibli enfin qui est en tout cas menacé par la deuxième acteur majeur du monde du nickel au niveau international qui est une co qui sont des canadiens et qui eux ont depuis longtemps un projet d'une usine métallurgique au sud de la nouvelle calédonie et qui vont pousser à ce moment là où il ya la france qui est là il ya une stabilité qui a l'air d'être retrouvée et ils sont les premiers à vouloir s'y mettre donc il ya une opportunité pour eux de s'installer et la sln voit d'un très mauvais oeil en fait l'arrivée de ces australiens qui veut de ces canadiens qui vont venir la concurrence est donc ces deux acteurs là qui sont en train de discuter et les élus du sud qui voit un grand pouvoir de la de la sln en nouvelle calédonie et qui associe la sln au pouvoir français métropolitain puisque on est on a eu le basculement d'un éramet en 1985 le pouvoir loyaliste au sud va jouer le jeu aussi du canadien inco contre la sln jusqu'à un certain temps faisant un peu pression en disant mais regardez la sln adaptez vous aux conditions parce qu'il ya les canadiens qui veulent qui veulent venir donc ça c'est le premier tableau donc et les et inco va effectivement pouvoir négocier son usine au sud et l'usine au sud va être acté dans ce moment là et c'est un parti en partie avec la validation de la province sud conjointement la smsp la société minière du sud pacifique donc les canaques eux font un peu le tour du monde et arrive à convaincre un autre canadien falcon brief de monté l'usine du nord avec eux avec un partenariat inédit qui un partenariat 5 du capital le partage du capital se ferait 51% pour la smsp pour les canaques et 49% pour falcon bridge pour diverses raisons falcon bridge accepte ça il y voit comme une capacité pour lui de rentrer en nouvelle calédonie d'avoir accès à un minerai qui est d'une grande richesse mais ce projet là se fait sur du vent en fait puisque la smsp n'a pas les titres suffisants pour pouvoir mettre en place ce sont son projet mais ceci dit les canaques arrivent dans la négociation la deuxième négociation économique avec cet accord là d'un poids lourd du marché sur marché mondial trois acteurs industriels de mouvances politiques donc le front indépendantiste qui à fond derrière la smsp et qui joue lui le double jeu de la négociation politique avec la négociation économique et qui est capable de mobiliser sur place sur le terrain et le front il a la liste de l'autre côté qui lui est très uni derrière jacques lafleur qui fait confiance au leadership de jacques lafleur pour le faire et qui de fait cette mouvance non indépendantiste ne croient pas au projet de la smsp avec falcon bridge et par contre croient beaucoup au fait que si on arrive à faire une usine agoraux de toute façon ça va contrer toutes les vélités d'usine dans le nord donc il joue il joue comme ça et l'arbitre l'état français qui au milieu qui a quand même des intérêts avec sln avec la ranette qui essaye de jouer sur le sur le de défendre les intérêts des ramettes mais qui en même temps veut que la paix perdure et il se passe aussi un moment important c'est la dissolution de l'assemblée nationale par jacques chirac en 95 et donc en 97 pardon et le basculement à une majorité socialiste qui re qui tout d'un coup redonne un peu de change un peu la donne politique et les rapports entre la france et la nouvelle calédonie alors le déroulé chronologique de du protocole de bercy ça commence en 1900 en 1996 la smsp fait une première proposition et dit à la france ben voilà nous on veut faire notre usine du nord on a un partenaire mais notre domaine minier vous le savez puisque c'est vous qui avez arbitré la vente avec la smsp n'est pas suffisant et du coup il nous faut un domaine différent suffisamment homogène pour avoir un projet rentable techniquement d'un projet pyrométallurgique avec notre partenaire falcon bridge et elle désigne la smsp c'est là que c'est assez habile elle désigne nommément un massif en particulier qui est un des joyaux de la sln la sln refuse catégoriquement en disant c'est pas possible on peut pas vendre l'échangé thie bagui c'est impossible même contre compensation financière c'est pas possible et ça c'est appuyé par la droite locale la smsp laisse passer un peu de temps et ensuite revient avec une autre solution en disant ben d'accord ok thie bagui vous voulez pas il ya un autre massif qui est le massif du coniant beau sur lequel nous on peut faire affaire et là la sln est pressé de toute part continue à refuser mais pressé de toute part se fait accuser donc de bloquer le processus donc c'est là le côté habile en fait qui a été fait et du coup un an plus tard en fait la pression s'accentue très fortement la rue en nouvelle calédonie se déplace les le front indépendantiste mais les gens dans la rue fait des manifestations et la smsp réinsiste sur le massif du coniant beau en disant il faut qu'on fasse qu'on fasse l'échange et avec le changement de majorité en france en fait arrive un bras de fer en fait avec c'est la primature en fait c'est le premier ministre lionel jospin à l'époque qui va faire pression sur bercy bercy qui était contre ce projet du nord pour des raisons de défense des ramettes et de la sln mais avec cette double proposition ils peuvent pas se faire accuser de bloquer le processus et du coup finalement la smsp la la sln va céder et va accepter en fait cet échange de massifs et de toute façon la promenade la smsp avait fait en une condition sine conome avait dit de toute manière nous avait augmenté le niveau de pression en disant on ne retourne pas la table des négociations si ce problème là n'est pas réglé donc si ce préalable minier n'est pas n'est pas réglé voilà donc la sln accepte pas cadeau quand même toujours pareil il ya une soult payée par l'état français de 150 millions d'euros et aussi elle accepte parce que la france lui laisse lui donne à penser qu'elle aura des marges de manoeuvre dans la négociation de l'accord le préalable minier est levé les termes de l'avenir institutionnel et politique peuvent être peuvent être faits et la négociation politique peut reprendre et voilà comment ça s'est passé ce qu'il ya d'important à noter c'est que les partis loyalistes en fait avec ce jeu là ont été vraiment exclu de la fin du processus c'est notamment du protocole de bercy de l'accord sur sur la mine en fait l'astuce était d'en faire un accord industriel donc sortie des jeux politiques locaux et un accord industriel qui s'est déplacé dans la négociation s'est déplacé à bercy entre le la primature et et bercy l'accord lui même du coup donc c'est un protocole c'est intéressant de voir qui signe c'est la smsp la sln et ranet aussi qui signe le ministre de l'économie nomi schroskan à l'époque les secrétaires d'état à l'industrie et à l'outre-mer donc c'est pas qu'une histoire d'outre-mer c'est aussi un secrétaire à l'industrie et la nouvelle calédonie en tant que territoire donc on voit bien c'est un c'est un accord en fait industriel entre deux industriels c'était ça l'idée alors pour la sln la sln a négocié une cette soult là de 150 millions d'euros qui était quand même très bien payé surtout vu ce qu'elle croyait qu'il y avait dans le dans le massif et elle impose des conditions assez fortes elle impose que au 1er janvier 2007 2006 au moins 100 millions de dollars d'études aient été faites et que la décision irrévocable des deux partenaires de faire le projet soit soit décidée voilà et elle en elle et elle négocie aussi d'avoir elle malgré l'échange donc un soutien de l'état pour le futur pour garder son domaine foncier et pour la smsp c'est l'engagement donc de la sln d'avoir le massif mais elle inclut aussi dans le début du protocole de bercy l'idée de d'une priorité donnée pour le futur à la création de valeurs ajoutées locales en Nouvelle-Calédonie ce qui est très fort qui prépare en fait le terrain ensuite sur la nationalisation des des ressources les termes de l'échange je pense que c'est intéressant de voir la fila de rentrer dans la finesse de la négociation pour voir les enjeux qui se qui se nouent et là alors c'est très compliqué il ya une structure ad hoc qui a été créée détenue à 90% par la cfd l'ancienne agence française de développement localisée à jersey donc voilà et avec du coup deux sociétés à actionnariats simplifiés une sln une smsp qui sont créés toutes les deux voilà détenues par les deux parties et qui reçoivent leurs titres donc leurs titres sont suspendus jusqu'à ce que les conditions suspensives soient soit fait et ce n'est qu'en 2005 du coup que officiellement les conditions suspensives étant levées les échanges de titres pourront pourront se faire c'est ce qui s'est passé l'usine est maintenant du nord est maintenant construite entre temps l'actionnaire a changé on est passé de falcon bridge à xtrata en suisse et maintenant à glencore en américain mais le partenariat 51 49 n'a pas été n'a pas été touché et les conditions en fait du protocole de bercy reste 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 consacré ce qui a quand même c'est que derrière ce projet l'usine est là mais derrière ce projet donc la décision est fait est prise en 2005 de 2005 jusqu'à aujourd'hui en fait le projet a été un fantastique moteur de développement en fait et au delà de la construction même de l'usine et de ce qu'elle voulait dire pour le futur elle a permis un rattrapage très conséquent en termes d'infrastructures de développement économique et de de d'alignement des de l'accès aussi aux besoins de base des populations du nord donc ça a été un formidable vecteur de de développement et alors surtout ça a ouvert et c'est ce qui s'est passé dans la dans la dans la ça a ouvert la voie à différentes gestions à différentes options métallurgiques pour la nouvelle calédonie et maintenant avec un petit pays de 250 000 habitants se retrouve en fait avec quatre options de gestion de son sous sol minier l'option cognombo donc la smsp avec ses partenaires glencore qui consiste à avoir donc un partenariat 51 49 avec du coup une collaboration mais une prise de participation qui assure non seulement des retombées en cas de bénéfices qui est quand même lié au prix du marché international et aussi un droit de ce qui est important un droit de d'action et de pilotage en fait de l'entreprise ce qui n'était pas le cas dans une logique de royalties en fait on est vraiment avec cette logique actionnariale l'idée c'est quand même d'être acteur du développement et de l'apprendre aussi et d'être pas simplement sous le robinet en fait des retombées le deuxième la deuxième possibilité c'est une version en lien avec la france du coup avec une société la sln qui est toujours une filiale des ranettes qui est toujours avec une prise de participation publique française très forte et donc du coup de pouvoir jouer sur je transforme du nickel avec un parapluie le parapluie français qui est toujours là donc dans ce couple sln et ramette la troisième possibilité c'est ce qui s'est noué pendant qu'en négocié l'accord de nouméa c'est l'option au sud avec un actionnaire majoritaire qui était une co qui est maintenant devenu le brésilien valet mais là ça changerait non plus et dernièrement fin de l'année dernière en fait valet devenu l'actionnaire à 100% du projet du sud donc là on est dans une logique ce qu'on rencontre dans beaucoup d'autres 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 pays de gestion d'un capitalisme international par une boîte et la redistribution se faisant par l'emploi par la fiscalité essentiellement et il y a eu un quatrième voie que je ne vais pas expliquer là mais qui était sous jacent aussi dans le dans l'accord de dans le protocole de bercy qui est les usines offshore c'est à dire que la smsp a aussi lancé un processus de métallurgique en corée du sud associé avec un aciériste sud coréen qui s'appelle posco et donc du coup ils ont aussi une usine de traitement dont ils sont actionnaires à 51% mais qui est offshore donc le local avec actionnariat partagé le lien avec la france le la multinationale classique ou l'offshore ça donne des possibilités de gestion différentes voilà je me rends compte que là j'ai trop parlé donc du coup je vais chanter la partie ou bien non parce que je sais ça dépend combien je non d'accord mais je vais passer directement je vais sauter le le juste revenir quand même sur je vais passer tout ça excusez moi juste revenir là dessus quand même sur le un des un des travaux qui me semble important du livre c'est de voir comment au niveau macro tout ça toute cette négociation là a changé et comment est ce que la structure économique en fait de 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 la nouvelle calédonie a vraiment changé dans cette période avec une périodisation qui explique en fait les les impacts de tous ces jeux politiques dont je vous ai expliqué toutes les traductions en termes industriels et comment ça sera ça se répercute sur la trajectoire de développement de la nouvelle calédonie alors c'est l'idée d'une périodisation en fait c'est de montrer comment le à l'échelle du pays ça s'est fait alors bon la lumière est pas top mais je sais pas si vous voyez en rouge là en rouge c'est l'épargne brute donc c'est ce que de l'épargne de domestique de la nouvelle calédonie envers c'est la formation brute de capital en fait le l'investissement qui est fait en nouvelle calédonie et dans la comparaison en fait entre le rapport entre l'épargne brute et la formation brute de capital entre l'épargne et l'investissement on arrive à voir comment le pays tourne et comment c'est bouclé et on arrive à revenir sur est ce que finalement avec tout ça on sort du modèle d'économie assistée qui était à la sortie qui avait été décrété à la sortie du boom donc si on reprend là ici on voit là on est la période de boom avant 1975 c'est cette partie là où on voit là très nettement qu'on a une épargne brute qui est très largement en dessous en termes de part dans le revenu national qui est très largement en dessous de l'investissement ce qui veut dire que effectivement on a une on a eu une période d'investissement très très forte avec l'immigration et c'est ça la période du boom la fin du boom du coup c'est dans ces dans cette dans cette phase là où l'épargne continue à descendre le la conjoncture s'inverse et du coup les investissements avait arrêtent de d'arriver ne n'arrive plus en nouvelle calédonie et c'est là effectivement dans cette période entre 1975 et 1990 que s'instaure une vraie et logique d'économie assistée en fait sur cette période là où on voit que là on a une formation brute de capital qui est très inférieure à l'épargne et du coup ce qui se traduit en fait par une fuite de l'épargne vers l'extérieur et c'est ça l'économie assistée en fait on a la mine qui tourne assez bien le pays peut se développer mais par contre on n'est pas dans une logique d'investissement local et on a de la création de richesses qui est faite sous assistanat à travers la mine et le l'épargne qui est l'excédent qui est exporté en fait avec une fuite de l'épargne dans ces parties là on voit que les transferts publics ça représente dans cette phase là plus de 20% du revenu du revenu de la nouvelle calédonie alors que le nickel est à 12 7% c'est les chiffres qui sont qui sont là ensuite on arrive avec la négociation de l'accord de matignon et avec l'investissement français politique en termes de rééquilibrage c'est le rééquilibrage qui est là on arrive à en fait une période d' équilibre entre l'épargne brute et la formation brute de capital c'est à dire que on a un investissement une épargne qui est qui reste qui est faible mais qui reste réinvesti dans le dans le pays et qui permet le rattrapage en fait le rééquilibrage en termes d'infrastructures et dans cette période là le niveau de des transferts publics reste très élevé donc on est encore dans des phénomènes d'économie d'économie assistée mais par contre on voit que le ça se rééquilibre et que du coup cette configuration là crée de l'investissement sur place les revenus du nickel sont pas très important ils chutent jusqu'à moins de 10% en fait du revenu mais on a en fait cette phase de rééquilibrage qui est liée à tous les accords politiques et là on voit bien la rupture à partir des années 2004 qui est vraiment le là où on voit l'impact de la construction de l'usine du nord et de l'usine du sud ensemble on voit vraiment cette phase là et où on bascule grâce notamment au protocole de bercy et à tout ce qui a été négocié à une phase qu'on a appelé donc d'industrialisation qui court de 2006 jusqu'à jusqu'à quasiment aujourd'hui en fait où là on voit très clairement que on a une épargne brute qui est assez importante liée au surplus d'activités économiques mais aussi une formation brute de capital qui est plus importante et donc du coup on a un retour en fait d'un financement de l'investissement par des investissements directs étrangers et en particulier lié à aux constructions des chantiers de la mine mais pas seulement lié aussi aux efforts d'infrastructures assez fort donc on est carrément quasiment on est arrivé dans une phase là de d'industrialisation en fait et on arrive à maintenant alors c'est pour ça que la démonstration reste un peu frustrante c'est qu'on arrive à un moment où cette phase d'industrialisation est faite et on est censé rentrer et passer d'un régime de croissance différent qui serait un régime d'économie minière où là on a maintenant la capacité de on est passé de la mine à l'industrie et de la mine à la métallurgie et avec une possibilité de combiner les deux mais bon voilà et donc avec cet outil économique sur place grâce à tous ces accords politiques qui ont été passés et aux réalisations on pourrait atteindre près de du quart du PIB qui serait lié à l'économie minière potentiellement si les cours internationaux le le permettent et on voit bien que là on est dans une phase qui est qui est risqué ici de voir comment est ce que ça ça va être géré et comment est ce que la nouvelle calédonie va pouvoir maintenant gérer cet appareil industriel à cette cette capacité métallurgique et comment il faudra gérer dans l'équilibre politique qui reste instable de la nouvelle calédonie voilà alors on est toujours en fait dans un dans un modèle d'économie assistée quelque part quoi même si on a vu que l'industrialisation avait été permise on reste quand même lié à la france et on est quand même dans un dans un dans un contexte macroéconomique où les secteurs échanges à le bord nickel reste quand même marginaux et où c'est difficile de d'imaginer une transformation une diversification structurelle de l'économie néo calédonienne qui reste très fortement liée au nickel pas forcément dans la création de richesses que ça occasionne mais dans tout ce que ça veut dire en termes de de climat des affaires et de et d'effets d'entraînement et d'effets d'entraînement voilà alors ça je passe et pour arriver à la conclusion donc et maintenant alors du coup reboucler sur ce cadrage macroéconomique avec les affaires plus politiques on est toujours dans un état en construction on leur a compris puisqu'il ya toujours ces trois provinces et que l'équilibre national n'est pas toujours décidé et que l'avenir statutaire la nouvelle calédonie va être décidé à la fin de l'année prochaine et on sait toujours pas en fait on reste toujours dans cette impasse démographique avec des canaques qui sont minoritaires mais par contre il ya il s'est passé des choses sur le pays a bougé il ya des possibilités d'alliances qu'est ce qui se passe maintenant et qu'est ce qui pourrait se passer là dessus donc on est à la fois dans un état toujours en construction dans un jeu politique qui est lui même en forte recomposition maintenant donc on garde en fait la permanence de style de politique différente pour être très caricatural on est quand même toujours en province sud avec les loyalistes sur sur des idées d'initiatives privées de lien avec le capitalisme international et de captation de la rente par l'impôt et par la gestion des retombées économiques type emploi et on est plutôt dans un schéma de nationalisation des ressources de captation de la valeur ajoutée localement par la prise de participation aux entreprises dans la version plutôt canac indépendantiste et province nord donc ces styles là restent toujours vrais et les tensions restent fortes par contre les lignes bougent les lignes bougent quand même d'abord sur la question des prises de participation parce qu'après une envolée enfin une euphorie fin des années 2000 sur le sur le sur les prix du nickel a été très haut là les prix sont très bas sont descendus très bas commencent à remonter mais à des niveaux les rentabilités des usines quand même reste questionnée et du coup cette cette sensibilité en fait a fait penser aux calédoniens des calédoniens un peu pris peur et se sont dit faudrait quand même peut-être un peu mieux maîtriser notre outil et le chemin enfin l'idée de la prise de participation publique à l'ensemble de l'appareil de production commence à faire son chemin et même la droite locale commence à dire que finalement il faudra augmenter les prises de participation calédonienne dans la sln voire quand même dans le dans le projet dans le projet du sud d'autant que là le succès pas de busine du nord qui a eu des problèmes en plus et qui a eu du mal à se lancer mais de l'usine en corée du sud là avec posco montrent que quand même avec la prise de participation à 51% ça peut être une cache machine qui peut être quand même assez intéressante en termes de levier de développement et conjointement à cette réflexion politique sur quelle doctrine nickel en fait sur comment se positionner il ya aussi des recompositions politiques qui se font court et notamment sur les dossiers miniers c'est là que la mine est importante sur le on est passé en fait de deux blocs indépendantistes d'un côté dans l'indépendantiste de l'autre à des mélanges un peu de genre et peut-être à retrouver alors une logique droite gauche c'est peut-être pas évident enfin c'est peut-être un peu mais enfin en tout cas des idéologies qui peuvent transcender la question de l'indépendance en particulier il y a eu l'an dernier un phénomène qui est assez illustratif de ça donc les rouleurs qui sont les gens qui bénéficient qui transportent le nickel en Nouvelle-Calédonie vers les usines ont demandé à pouvoir exporter directement du minerai vers la chine qui offrait des prix les plus intéressants pour eux et pour eux à cette époque là c'était plus intéressant que de vendre à la sln ou ou à la ou à la smsp et du coup il ya eu toute une tension qui s'est faite autour de dire est ce qu'on leur donne l'autorisation ou pas sachant que l'autorisation allait contre le schéma minier de la Nouvelle-Calédonie qui privilégie depuis l'accord de bercy la valorisation locale voilà et ça s'est arbitré en fait avec là du coup il y avait l'union calédonienne et une partie de la droite locale d'un côté et le parti de libération canac et calédonie ensemble une autre partie de la droite locale qui se sont opposés en fait sur cette sur ce dossier là et parce que du coup la la stratégie minière déterminer quels acteurs ont favorisé ou pas et dans les jeux politiques locaux ça on voit que ça a tout ça a tout perturbé et finalement au niveau du congrès de la Nouvelle-Calédonie les logiques de bloc se sont effacés sur test sur cette question là et on voit que sur d'autres questions qui sont en train d'émerger c'est aussi ce qui est en train de se passer se passer maintenant donc du coup voilà de pour conclure là vraiment la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de la métallurgie clairement et et l'accord le protocole de bercy est vraiment pour beaucoup mais et le contexte de cette de cette époque là alors est ce que ce sera un moment un moment critique sûrement enfin à voir et la Nouvelle-Calédonie reste du coup a choisi de fait de d'avoir moins de dépendance politique vis-à-vis de la france et de se mettre sous une dépendance économique beaucoup plus forte c'est un choix qui est qui est assumé mais qui renvoie du coup à d'autres à d'autres questions et à d'autres vulnérabilités en fait quoi et à d'autres fragilités qu'il va falloir gérer et du coup l'idée maintenant c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour gérer pour gérer ça et une des clés en fait de la construction prochaine de la Nouvelle-Calédonie ce sera sa capacité à avoir une stratégie commune sur sa stratégie minière et en particulier de comment est-ce qu'on va pouvoir passer des différentes opportunités qui sont offertes par l'appareil industriel calédonien donc les quatre options dans des trois options dont je parlais plus l'option aussi de vendre du minerai si jamais les courses en voie du métaux sont vraiment trop bas mais tout ça ça oblige à se mettre en ensemble donc le côté positif c'est que l'entrée des indépendantistes dans le discours a vraiment rebattu les cartes et maintenant on peut dire les loyalistes le disent aussi que c'est les canaques qui maintenant donne le ton sur sur la stratégie minière c'est eux qui posent les questions dans les agendas mais ça en fait pas pour autant une stratégie unitaire et il ya d'autres choses qui se qui se joue qui se joue derrière donc sur la capacité en fait à pouvoir avoir une stratégie globale c'est quand même là que ça que ça se joue et en particulier il va bien falloir que du coup il ya un transfert de pouvoir du côté des provinces vers un territoire sans que ça ne remettent en question les équilibres politiques qui sont en train de se de se créer voilà donc fin de l'histoire pour l'instant mais des incertitudes qui sont encore très très l'histoire continue vraiment n'est pas au bout du du chemin voilà c'est un peu la contribution soit la démonstration que des enjeux miniers sont quand même au coeur de la construction d'un d'un état qui n'est pas encore qui n'est pas encore construit mais qui en plein de venir merci applaudissements 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 Comme tout à l'heure, on va décider. Oui, je disais que vous aviez parlé au début de revendications environnementales et identitaires. On voit qu'au fil du temps, les questions identitaires se sont maintenues, mais les questions environnementales n'apparaissent plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, ce n'est pas qu'elles n'apparaissent plus. Ça aussi, c'était un point d'achoppement assez important entre les deux provinces aussi dans la façon de gérer ça. Il y a une belle thèse qui va sortir bientôt sur cette question-là. Non, 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 ça n'a pas été... Mais ça a été traité... Enfin, le sujet... La province nord s'est peu saisie, en fait. Enfin, s'est saisie de façon assez particulière dans l'environnement. Disons qu'il n'y a pas eu dans l'organigramme provincial de direction de l'environnement dès le début, avec l'idée quand même de dire qu'on va mettre de l'environnement partout. Pour nous, l'environnement, nous, Canac, c'est important. On en met partout. Donc, on ne met pas de politique environnementale en tant que telle. On diffuse nos politiques environnementales un peu partout. C'est ça, notre vision du développement durable. Et on se focalise... La difficulté aussi, c'est que la mine, là, on en a parlé, mais la mine, elle n'est pas dans les organigrammes provinciaux, en fait. Les stratégies minières se passent à un niveau... Il n'y a pas de technicien. Il y a une direction des mines au niveau territorial qui est chargée de faire respecter la loi sur l'accès aux titres, etc. Mais la stratégie minière elle-même, elle n'est pas dans les organigrammes provinciaux. Elle se situe au niveau des cabinets politiques, au niveau des industriels et du dialogue entre industriel et politique. Alors que la politique environnementale, elle, elle est dans les organigrammes... Elle est censée dans les organigrammes provinciaux. C'est un levier, quoi. Donc, du coup, on peut penser que pour... Dans une phase de construction politique et d'affirmation politique, c'est vrai qu'un accent fort a été mis sur le... Enfin, ils ne seraient pas d'accord, les exécutifs indépendantistes, si je disais ça, mais disons que l'accent a été plus mis sur l'économique, sur prouver qu'on pouvait être bon dans Nickel, et sur le social, puisqu'il y avait une réponse, une demande des militants qui était assez forte à asseoir. Donc, c'était plus là-dessus que sur l'environnement. Donc, il y a eu des stratégies environnementales qui ont été, au début, pas mal déléguées aussi. Pas mal déléguées, mais dans des termes un peu ambigus. On en discutait là, sur le... Aux ONG internationales. Donc, il y a SIA, il y a le VVF qui sont là aussi pour... Voilà. Et dans une logique pas très claire aussi de conservation d'un côté, mais en même temps de la conservation qui ne heurte pas quand même, qui ne gêne pas le schéma minier. Enfin bon. Voilà. C'est vrai que le... Bon. Les politiques environnementales n'ont pas été très... En revanche, c'est maintenant sur le... Avec la structuration un peu des existifs provinciaux, une société civile aussi qui s'est structurée très fortement ces dernières années. La question environnementale ressort quand même comme un élément assez important. Et ressort d'autant plus que dans les logiques de diversification possible des activités, la question de cette valeur patrimoniale de l'environnement calédonien commence à émerger comme une des sources possibles aussi de diversification économiques. Et du coup, l'environnement rattrape aussi... Enfin, ça, c'est une analyse un peu personnelle, mais rattrape aussi les stratégies économiques derrière. Et après, bon, ça s'est mêlé aussi... La question environnementale a été beaucoup saisie dans un discours autochtoniste aussi. Il y a aussi des... Donc une mouvance qui était souvent le fait de déçus du jeu politique, de canaques déçus du jeu... Exclus du jeu politique électoral, enfin des provinces, et qui ont cherché une autre légitimité à travers un discours autochtoniste connecté à d'autres réseaux et très rattachés à l'environnement. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est noué. Ça répond pas forcément à la question, mais... Il me semble, Jean-Michel, merci pour la présentation, il me semble que la question environnementale, elle s'est glissée en partie dans le choix des techniques de transformation du minerai en nickel, puisque le SLN favorisait une très ancienne technique par thermique, par réchauffement, donc très consommatrice en combustible et en matériaux et produisant beaucoup de CO2, alors que l'alternative proposée par la firme SMPS était justement une approche par la chimie. Je ne sais pas... À un moment donné, il y a eu cette discussion-là. Au sud, c'est dans le sud que c'est un procédé. L'usine du Nord, c'est un procédé pyrométallurgique aussi, mais bien plus moderne que... que le SLN. Donc, la discussion s'est portée en partie sur le choix des techniques de transformation. Et au lieu des impacts de la mine, etc. Je voudrais faire... Mais là-dessus, c'est quand même parce que, du coup, c'est les... Mais la qualité du nickel aussi, le choix du massif aussi, détermine, de ce que je comprends moi, de ce que je pense, c'est que c'est assez fin, en fait, la métallurgie du nickel et qu'en fait, un procédé va pour un massif donné, quoi. Et que, du coup, il faut faire... C'est assez fin, quoi, au bout d'un moment. Et l'usine du Nord a été conçue pour être adaptée. Dans les termes du protocole de Bercy, la SMSP n'a pas le droit, normalement, d'alimenter son usine du Nord avec un autre minerai que celui du massif du Cognombo. Donc, ça explique aussi... Ça borne aussi un peu les choix techniques. Mais maintenant, la question du carbone revient très fortement, puisqu'il faut une usine aussi... Il y a une usine à charbon aussi qui a été faite, qui a été créée pour faire tourner l'usine du Nord. Et alors là, les émissions... Bon, ils ne sont pas très nombreux, les Calédoniens. Donc, du coup, ils disent qu'au total, ça ne va pas beaucoup. Mais par tête de pipe, ça fait quand même... Ça rentre dans le débat très fortement maintenant, quoi. C'est des gros pollueurs, quoi, en termes de... C'est vrai. Et je voulais juste commenter sur un autre aspect par lequel l'environnement, la discussion environnementale, rentre dans toutes ces discussions sur le nickel. C'est ce que quelqu'un... Je crois que c'est toi qui avais mentionné les piles. Mais le nickel est très important dans une éventuelle transformation de l'économie carbonée vers une économie moins carbonée, non ? Puisque le stockage de l'énergie dépendra probablement dans les années futures encore, parce qu'il n'y a pas encore d'autres options, dépendra du stockage à travers des piles dans lesquelles le nickel joue un rôle fondamental. Donc, toutes les discussions sur énergie verte, etc., passent par l'utilisation de minerais qui sont exploitées de manière traditionnelle, souvent avec des impacts locaux, environnementaux négatifs, mais qui, au niveau mondial, peuvent éventuellement contribuer à diminuer les émissions, etc. Les tensions sur le marché du nickel en ce moment, elles sont aussi sur la... Parce qu'il y a les piles, du coup, qui, effectivement, ouvrent un potentiel a priori très important. Et c'est ça qui fait aussi que les gens sont... Sur l'avenir du nickel, les gens sont plutôt... On investit, on dirait qu'à Léonie, en tout cas. Là, on parle quand même de... Enfin, on parle quand même de... Ils sont combien ? 7 milliards de dollars d'investissement sur l'usine du Nord ? On ne parle pas de petites... C'est quand même des choses assez conséquentes, quoi. En revanche, il y a un gros débat sur tout ce qui est l'acier, en fait, après. Et du coup, notamment, le marché du nickel a été tiré vers le haut par l'industrialisation de la Chine pendant très longtemps. Et ils sont maintenant en train de... Les cycles industriels changeant et se raccourcissant. Il y a quand même tout ce risque d'une industrialisation future qui se fasse sur des usines qui soient moins pérennes, qui aient des durées de vie beaucoup plus courtes. Et du coup, l'importance d'avoir de l'inoxydable, et donc du coup, du nickel dedans, descendrait. Et du coup, il y a un risque là-dessus aussi d'effondrement du marché lié à ce changement d'industrialisation. Mais qui va aussi vers une économie, vers d'autres formes d'économie. Les transformations de l'économie liées à la transition énergétique, de toute façon, vont avoir un impact très fort sur cette industrie-là. Et ça fait partie des incertitudes. La Nouvelle-Calédonie ne fait pas le prix du nickel et ne dirige pas les besoins mondiaux du nickel. C'est le risque. Peut-être juste par rapport à la question de l'avenir du nickel et du marché mondial, il y a aussi le fait qu'un pays comme l'Indonésie, qui est quand même un des gros, gros producteurs, a déclaré un moratoire sur l'exportation pour se donner le temps de s'équiper en industrie de transformation, c'est-à-dire de se doter d'une métallurgie qui produit un nickel qui n'est pas forcément de la même qualité, mais qui est produit à beaucoup moins cher. Et là, la Nouvelle-Calédonie peut se retrouver dans une situation de concurrence qui ne va pas être forcément très facile à tenir. Et les discussions sur le marché du nickel sont des... C'était Vincent Gironimil, l'économiste, qui disait... Il dit, je veux vous faire toute une théorie sur le marché du nickel, sur ce qui va se passer, mais moi, je ne mettrai pas un franc sur mes analyses dans le futur. Il faut être... Et c'est plein d'effets d'annonce assez forts. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, je veux dire, pendant la négociation en 98 et après, moi, j'étais en Calédonie en 2005, quand la décision de l'usine a été décidée, en fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le fait qu'il n'y avait rien dans ce massif, que les prix allaient s'effondrer, que la Chine allait arrêter... Bon, c'est vraiment un monde de bluff, quoi, et d'effets d'annonce assez forts, quoi. Oui, je veux... Juste un commentaire. Non, c'est un détail. Oui, mais quand vous parlez d'économie assistée, en fait, vous parlez de la rente géopolitique et donc des transferts de la métropole vers la Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Là, il s'agit effectivement de rente. Mais à un moment donné, vous parlez de gestion de la rente minière, alors que probablement, tout n'est pas rente dans cette... Tout n'est pas rente. D'accord. Tout n'est pas rente. C'est juste un détail. Tout n'est pas rente, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail la relation avec le tourisme ? Est-ce qu'il y a du tourisme en Nouvelle-Calédonie ? Et est-ce qu'il y a une relation avec une politique de langue, l'anglais ? Est-ce que ça joue un rôle pour les Canaques ? Sur le tourisme, franchement, non, pour l'instant, ça pèse vraiment très, très, très peu. Alors ça fait partie, effectivement, des difficultés de diversification économique typiques. La Nouvelle-Calédonie, avec la politique d'immigration française vers la Nouvelle-Calédonie, la politique de salaire haut, on a quand même un niveau de vie qui est artificiellement très élevé et donc des coûts de vie sur place qui sont quand même très importants, plus un éloignement très fort de la plupart des... Plus une politique touristique qui a vraiment, de ce fait-là, je pense, il y a eu des investissements qui ont été faits, mais une politique du tourisme qui a eu toujours du mal à cibler son public. Moi, je me souviens très bien d'une étude qui disait, bon, alors, quelle est une étude de marché sur le tourisme en Nouvelle-Calédonie ? Qu'est-ce qui peut marcher ? Donc, du coup, il dit, bon, alors, l'Europe, non, on ne peut pas concurrencer, machin. L'Asie, bof, ils viennent se marier, mais non, c'est pas bon. Alors, du coup, allez, hop, les Australiens, les Néo-Zélandais, à la rigueur, Australiens, Néo-Zélandais, mais c'est cher. Donc, du coup, il faut des Australiens, Néo-Zélandais, cadres, voilà. Pas avec des enfants, parce qu'il n'y a pas assez d'activités pour les enfants, dans des cadres, soit en couple, soit solo, et comme ils bossent beaucoup, il leur faut des séjours de 3-4 jours maximum, voilà. Donc, du coup, quand on regardait, ça faisait une cible qui était de plus en plus étroite. Et voilà. Non, là, oui, par contre, il y a un vrai débat, mais alors, là, il y a vraiment un débat, pas sur la longue, parce que c'est sur le... qui rejoint la difficulté de diversification, et le lien avec l'environnement, c'est le tourisme de croisière, en fait, qui va apparaître comme un potentiel, en tout cas, qui est très fortement exploité et privilégié par la Calédonie, qui souhaite ouvrir des droits... Mais c'est des gros bateaux, c'est des bateaux de 5-6 000 personnes, il y a des plus gros, qui arrivent, ils se déversent, ils remontent. Mais c'est du tourisme très particulier, c'est un créneau vraiment très particulier, avec une conceptualisation assez particulière, puisque les gens ont tout payé sur la croisière, donc, du coup, ils ne vont pas dépenser en plus pour manger, surtout que les croisiéristes leur défendent très fortement de manger n'importe quoi sur place, parce qu'après, c'est eux qui... Il ne faut pas qu'ils soient malades sur leur bateau. Enfin, il y a plein de restrictions comme ça, les gens ne peuvent pas acheter beaucoup d'artisanat, parce que c'est des Australiens, et que du coup, ils vont avoir des problèmes après à ramener leur bout de bois, ou leur machin. Donc, du coup, c'est un tourisme assez particulier, qui en plus pose des problèmes, en fait, sur les îles les plus ciblées, c'est les îles les plus fragiles, et donc, du coup, l'ancrage des bateaux pose aussi des problèmes environnementaux assez forts. Donc, le tourisme, c'est la voie tout le temps pensée de diversification, mais pour l'instant, la recette n'est pas évidente. Et les gens se penchent plus sur des diversifications avec des innovations technologiques très fortes, qui créeraient vraiment de la valeur ajoutée spécifique à la Calédonie. Profiter de l'industrie du nickel pour valoriser du stockage de métaux dans les plantes, de la pharmacopée adaptée à l'endémisme calédonien, en fait, des choses comme ça, de créer des niches économiques basées sur le patrimoine et sur les richesses de la Nouvelle-Calédonie elle-même. Donc, plus que le tourisme, où finalement, les îles sont belles, les plages sont belles, mais elles ne sont pas moins belles qu'au Covanoatu à côté et avec des prestations qui ne sont pas forcément mieux et des prix qui sont largement plus élevés que toi. Je voudrais revenir un petit peu sur le lien avec les questions de foncier et donc la question des titres, tu as parlé des titres et des transferts de titres. Est-ce que tu pourrais préciser c'est les titres de quoi ? C'est les concessions ? Est-ce que c'est les titres de propriété ? Est-ce que c'est l'État ? Enfin, j'ai bien compris, il y a des titres qui appartiennent soit à l'État, soit à la société, soit à la société de nickel qui ont été transférés. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'on a bien effectivement l'enjeu de transfert du contrôle de la ressource aux provinces ? Derrière ces histoires ? Bon, ben, justement, j'ai pas compris. Et puis du coup, pour faire le lien avec l'intervention de tout à l'heure, est-ce que le modèle des quatre types d'acteurs par rapport à matière et ressources fonctionne pour décrire les quatre configurations dont tu nous as parlé et les évolutions ? Ben, sur le foncier, Pierre-Yves pourrait répondre aussi. C'est les... Je parlais des titres, les titres d'échange dans le débat massif, c'est des concessions minières, en fait, qui sont accordées à un industriel en particulier. Alors, c'est pas des titres de propriété, c'est des baux de très long terme pour gérer, avec des niveaux différents. Je ne maîtrise pas trop, mais il y a des permis d'exploration, il y a différents niveaux, en fait, de... Là, par contre, ils ont échangé des titres qu'ils pouvaient, effectivement, exploiter. Parce que le jeu est compliqué parce qu'il faut qu'ils aient... Comme ça se joue sur des pas de temps assez longs, les compagnies minières, en fait, alternent avec du foncier qu'ils exploitent, enfin, des titres qu'ils exploitent à ce moment-là et des permis d'exploiter. Il faut toujours qu'ils aient dans leur panier, en fait, qu'ils anticipent le futur et qu'ils sachent l'état de leurs ressources dans les prochaines années. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très stratégique. Mais ce qu'il y a, c'est que, sans rentrer dans le détail du niveau d'appropriation, la SLN, sa vraie force, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, c'est que plus de la moitié des concessions minières avérées, en fait, sont détenues par la SLN. Donc, c'est là le vrai débat. Et la province nord, alors, pas la province nord, la société SMSP, contrôlée par la société financière de la province nord, a des titres, en a racheté beaucoup, a eu le massif du Cognambo en particulier, mais par contre, elle reste bloquée dans sa stratégie et dans une stratégie d'accaparement ou de nationalisation des ressources par le fait que c'est la SLN qui détient les gros titres miniers. Et maintenant, il y a un gros, gros débat sur ça et sur cette question-là. Sachant que les permis sont, enfin, les titres sont délivrés pas par la province, en fait, c'est par la DIMENC, en fait, c'est au niveau territorial que ça se décide, qui est le levier, en fait, qui reste et qui est très forêt. Mais Pierre-Yves, peut-on compléter sur vous ? Oui, juste pour compléter, sur la délivrance des titres, effectivement, c'est la DIMENC, donc c'est une direction au niveau du pays, donc du territoire. En même temps, c'est pour partie une compétence provinciale que la province a redéléguée au niveau du territoire. Ça renvoie aussi à ce qui avait été dit tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de département ou de service minier au niveau provincial, ce qui est assez intéressant à observer, alors que c'est la ressource quand même essentielle. Et cette DIMENC, elle-même, n'a pas un statut purement payé, c'est un statut mixte lié à l'État français aussi. Donc il y a une espèce de feuilletage un peu complexe. Et un deuxième point, peut-être qu'il faut dire, c'est que les concessions minières, elles sont situées uniquement sur des terres domaniales. Bon, il y a quelques cas marginaux de superposition avec des terres coutumières canaques, mais très peu. Ça peut être des terres revendiquées, éventuellement, mais globalement, on est sur des zones domaniales. Et petit à petit, en fait, l'administration de ces concessions a été à la fois simplifiée et durcie, c'est-à-dire que jusque aux années 80, il y avait une forte spéculation sur les échanges de concessions, etc., de titres. Il y avait un marché très très spéculatif qui a été assaini par une ordonnance en 82. Et par ailleurs, la durée aussi des concessions, avant, il y avait des concessions perpétuelles, par exemple. Donc ça a été petit à petit réduit avec des obligations d'exploration, etc., qui se sont durcies. Donc ce qui veut dire aussi, c'est qu'entretenir pour la SLN un domaine minier extrêmement vaste, c'est-à-dire effectivement 50% des concessions, du domaine minier, ça a un coût qui devient de plus en plus élevé. Donc la SLN réfléchit aussi à ça, à rationaliser aussi son domaine minier. Et il y a peut-être un dernier point qui est intéressant, c'est qu'avec le code minier, il y a eu la mise en place d'un nouvel outil qui s'appelle la réserve technique provinciale. C'est-à-dire que c'est la province qui décide de mettre en réserve un espace minier ou potentiellement avec de la ressource sur des durées qui peuvent être de... Alors je ne sais plus si c'est fixé, mais en gros, c'est des durées de 15 à 25 ans. Donc c'est une espèce de mise en défense provinciale. Et il y a un cas très très important au sud où il y a en gros, avec Prony et Pernaut, ces deux massifs latérétiques qui sont au niveau mondial parmi les plus grosses réserves exploitables et qui ont été mises en défense par la province. En gros, avec derrière la tête l'idée que les groupes miniers devraient s'entendre pour les exploiter ensemble, c'est-à-dire en l'occurrence la SLN avec Valéa. Donc il y a aussi cet outil-là qui est un outil nouveau qui donne une marge de manœuvre provinciale en fait, de gestion de sa ressource minière. Et pour la question sur la matière ressources, il faudrait y réfléchir plus avant, mais quand même ce que je voulais montrer dans l'exposé, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait sur la façon dont on transforme la matière en ressources. Et c'est ça qui est la vraie leçon de tout ça. Je trouve que c'est vraiment ça, c'est de dire qu'on rentre dans une logique métallurgique, il y a un choix qui a été fait et maintenant il n'y a pas de fatalité sur la façon dont ça passe. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a un sentier tout tracé où on est à la merci d'une certaine façon des firmes multinationales dans un certain schéma. Le jeu est très ouvert et les Canaques l'ont bien montré quand même avec une intelligence tactique j'espère que ça apparaissait sur le fait de jouer à différents niveaux avec un peu de chance aussi d'une conjoncture favorable à un certain moment etc. Mais ont imposé en fait une vision alors qu'ils n'avaient pas de nickel au début il n'y a pas si longtemps que ça en 1990 ils n'ont pas de nickel. Et aujourd'hui c'est eux qui mettent sur la table des agendas et des stratégies possibles sur le truc. donc ça montre que cette transformation-là elle n'est pas figée et qu'on peut trouver que ça bouge et que la politique pour le coup a quand même quelque chose à voir dans la façon dont on transforme sa matière en ressources. C'est un message plutôt positif moi je trouve de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Les dangers restent énormes ça peut se casser la figure assez vite cette affaire-là. mais dans ce qui s'est passé déjà là c'est quand même ça montre qu'on n'est pas enfermé dans une stratégie particulière. Et que peut-être la diversité des points de vue et de pouvoir activer certains leviers de transformation de certains procédés on imagine s'il y avait une stratégie globale sur cet appareil industriel et qu'on pourrait activer l'une ou l'autre en fonction des conjonctures mondiales des jeux et tout on peut imaginer que là on gagne quand même on fait baisser d'un cran le niveau de vulnérabilité par rapport au marché international. Juste sur la question matière-ressources il y a peut-être un point qui est un peu enfin j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus qui est un peu ambigu en fait justement sur la matérialité de la matière c'est que le partage du capital 51-49 donc il y a 51% pour la SMSP donc société nationalisée en quelque sorte et 49% pour du capital extérieur c'est le même schéma avec POSCO en Corée mais les chiffres ça donne une espèce d'image ou de voile d'homogénéité c'est-à-dire on a 100% du capital et il y a une partie majoritaire qui est canac et une partie minoritaire qui est extérieure mais en fait dans la matérialité du capital en question c'est les 51% c'est la valorisation du massif c'est-à-dire c'est le caillou et les 49% c'est du capital financier plus la capacité à mobiliser de l'expertise technologique et donc ça s'est créé derrière le 51-49 qui donne un équilibre dans un sens il y a un autre équilibre qui est plutôt dans l'autre sens en termes de rapport de force entre le capital financier technologique à 49 et le capital naturel en quelque sorte à 51% donc ça c'est peut-être une source de fragilité dans le dispositif sachant qu'en plus encore le 51% il est quand même encore il reste encore c'est virtuel il y a encore pas mal d'argent à rembourser quoi donc mais ouais cette question-là invite à vraiment à stimuler les personnes qui voudraient rentrer plus dans le droit minier parce que la question des contrats en général dans les industries extractives est un domaine dans lesquels qui est aujourd'hui réservé à quelques avocats d'affaires très spécialisés des cabinets très spécialisés des branches de Ernst & Young etc quelques cabinets français qui sont spécialisés notamment en Afrique dans le conseil aux états et aux entreprises mais c'est un domaine qui reste totalement sous-recherché du moins par la recherche publique et il me semble que c'est un domaine qui est important parce que derrière le chiffre 49-51 on dirait qu'il y a une bonne répartition ou répartition acceptable mais il faut voir ensuite tous les autres clauses des contrats en termes d'impôts taxes professionnelles etc royalties qui sont payées aux uns qui en fait à la fin donnent des issues qui sont probablement plus moins favorables aux états locaux dans ce cas la province sud mais dans la province nord et dans d'autres cas les pays en particulier dans les pays moins équipés pour ces négociations et je pense que c'est un domaine dans lequel même nous on est complètement sous-équipés pour lire les contrats donc il y a des initiatives qui sont prises notamment au niveau du Columbia Center for Law qui introduit des cours sur cette matière là et qui introduit les étudiants au secret de la lecture des feuilles Excel gérées par les firmes et par les avocats etc mais qui est vraiment c'est un domaine important de l'explorer plus avant c'est vrai après dernier truc sur la matière sur les caisses qu'on peut voir aussi c'est que tout ça est fluctuant aussi parce que la valeur potentielle de la matière elle évolue la technologie joue beaucoup des teneurs en nickel qu'on jetait qu'on s'en servait de verse pour construire les routes il y a quelques années maintenant on les remet dans les fourneaux pour les transformer du coup c'est vrai que ça aussi la difficulté à anticiper et c'est là sur les contrats je pense qu'aussi il y a beaucoup de clauses sur les questions technologiques et du coup l'injection de savoirs technologiques dans la négociation de ces contrats et les canards en province nord ils le disaient eux-mêmes quoi qu'ils étaient le 51-49 c'était aussi un aveu aussi de faiblesse et de ne pas vouloir dire bon allez c'est comme ça 51-49 parce qu'après ils se retrouvaient eux petite province la province nord c'est 45 000 habitants donc avec des ressources humaines très limitées ils arrivaient avec une rangée d'avocats et de techniciens d'ingénieurs et tout le dialogue est quand même pas évident donc effectivement je pense qu'il y a une part de jeu de dupe aussi derrière et je crois qu'au delà de ça ce qui est important et la force politique aussi c'est de dire que l'usine focalisée sur l'usine il faut faire l'usine il faut faire l'usine mais derrière l'usine il y a aussi tout un développement provincial qui était pensé et c'est ça qui est assez fort aussi dans l'idée c'est de dire c'est pas l'usine pour l'usine c'est l'usine pour un discours plus large et pour un développement et le cas calédonien interroge bien la notion d'enclave je pense où là on avait vraiment le sud qui voulait gérer ça comme une enclave mais qui finalement n'y arrive pas trop parce que ça ça déborde de tous les côtés notamment parce qu'il y a des problèmes et le nord qui disait nous on rompt avec la logique des royalties c'est la logique d'enclave mais avec des insuccès aussi là dessus aussi enfin de voilà mais c'est c'est la logique c'est la logique